Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, il y a forcément un nom en anglais qu'on ne connaît pas. Et tu n'as jamais remarqué ? Tous les métiers cools ont un nom américain. Manager, coach. Oui, tu as trouvé ça ? DA, génial. C'est quoi ? Dans l'agence de mon père, il y a le DA, directeur artistique. C'est trop classique. Mais logistiqueuse, c'est peut-être moche comme nom, mais je ne veux pas être mon assistante. Ah non, c'est mon concept. Je n'ai jamais dit que je voulais engager quelqu'un. Bah, avec ce que tu m'as dit, tu t'invites bien aussi avec les fans et tout, tu vas bien courir. Ouais, c'est vrai, ta raison. Bon, je t'embauche. Mais ne le dis à personne, ça répond trop mieux. Promis. En attendant, la priorité, c'est ma superfette qui aura lieu dans un mois. Le meilleur ami de mon père auprès de sa maison. Il se rend en vacances aux Antilles. Il est trop sympa. Ah, ça fait du bien une petite croix en l'âge. On peut aller au toilette, nous aussi. Pourquoi vous ne l'avez pas dit à moi ? Parce que je l'en ai pas. C'est vrai ? Ah bah, alors où est-ce ? Faites attention à l'argue d'abord, quand même. Ouais, ouais, c'est bien. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Excuse-moi, mais ça me dérange un peu qu'on me fixe comme ça. Je suis amérative. De quoi ? J'adore regarder les gens travailler, c'est sympa-ci. D'ailleurs, c'est vrai que je dois s'améter de deux gens. Et toi, tu ferais quoi ? Bah, je regarde les gens travailler, je te dis. Et puis, pourquoi ça ne peut pas être comme un autre ? Et il y en a bien qu'ils sont payés à rien faire pendant une mois, que je préférais faire quelque chose. Regardez les gens travailler. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça, mais je ne suis pas sûre que c'est comme ça. Ça n'a pas un truc à faire ? Par rédaction, par exemple ? Ah, c'est toi qui viens de la faire, c'est de l'hier. Ah oui, c'est bien. Bon, allez, j'ai des débats. Et puis, j'en ai aussi à faire. Je ne voudrais pas te prouver de quelque chose que tu as fait, mais moi, pas du tout. Moi, je suis pour que les gens passent des années et qu'ils soient heureux. Bon, j'ai besoin de dictionnaire. Du coup, du coup. Troisième rangée, cinquième livre. Pardon ? Le dictionnaire. Troisième rangée, cinquième livre en partant de la droite. C'est documentaliste. Je sais que c'est comme ma deuxième maison ici, alors je connais comme ma poche. Ah ouais, et tu connais toute la bibliothèque par cœur. Ça, il y en a où j'ai dit, moi, les remémorées. Les remémorées ? Tu les as peut-être regardées, mais tu ne les as pas vues. Ah, ça, en attendant, c'est un église et ce que j'ai dit. Je vois que j'en connais aussi des mots, la vidéo. Peut-être, mais c'est aussi une vérité. Pourquoi t'apprends tous ces mots de livres sans jamais les lire ? Parce que ça, c'est ça, tu vois ? C'est débile. Ah, je suis jalouse. Je crois que là-dessus, je suis carrément bien ce soir. Pas du tout, je ne suis pas jalouse. C'est juste que je trouve ça absurde d'apprendre les listes de mots de livres sans jamais les lire. D'ailleurs, je ne te crois pas. C'est ça ? Ok, alors... Le édicot anglais-français. Faut facile. Deuxième rangée. Avant-dernier livre avec les livres à l'anglais. Ok, c'est facile. Alors, la vanille est ici, bien sûr, et trouble-moi. Alors, je sais qu'il y a un nom un peu chelou. C'est pro-spermariné. Et il y a là, troisième rangée, un peu au milieu entre marivou et maudien. La vache, c'est ça. On continue, on continue. Alors. L'échelle sortienne, tout le monde. Faut facile, en bas, avec les livres d'histoire, le 17e ou le 18e livre à peu près. J'adore ce jeu. Et, devinez ce que j'ai découvert ? Notre amie qui fait la cancre, toute la journée, connaît la bibliothèque Park. Comment ça ? Tu leur montres ? Ok. Ben, c'est simple. Elle se met comme ça, doit la vidéo, on lui donne un titre de livre et elle doit lui dire où il est. Et comment elle sait où il est rangé ? Dans la pique. La ferme des animaux. Alors, de Orwell à la deuxième rangée, avant, non, troisième livre en partant de la gauche. C'est ça. Elle est trop forte. Mais comment tu sais tout ça ? Parce que moi, j'ai envie d'apprendre mes trucs à moi. C'est de la pure religion face à l'autorité. Somme toute assez classique à nos âges. Tu veux juste pas faire ce qu'on me dit, t'es mal barri, tu sais. Moi, je comprends. Moi, je comprends. Tu connais d'autres trucs qui servent à rien comme ça ? Eh ouais, je connais tous les enfants du temps de toutes les classes, par exemple. Non. Je suis en quatrième, petit quatre. Il y a du bon dimatine, du jour, j'ai quoi ? Alors, les quatrième quatre, jeudi et à 10h, vous avez historiés où avec madame Pantin en salle de 15. C'est ça. Moi et moi, je suis en cinquième deux le lundi avec un jour proche, j'ai quoi ? Bah, rien, non ? Eh ouais, on a fini trop fort. Mais c'est vrai qu'elle les connaît tous ? Attendez, le quatrième deux le mercredi à 12h, on a quoi ? Ah, je vois le piège. Alors, ceux qui n'ont pas un euro en fini, bien sûr, ceux qui l'ont, ils terminent en ici, et ils auront un euro en mai avec monsieur Pantin en salle 22. C'est trop fort ! On doit lui inscrire la question pour un champion qui est là, elle va cartonner. Non mais, à très vite, elle connaît l'emploi du temps du collège, de l'année, en cours et le rémunérage de la vidéo. Elle connaît même pas la femme de 2014, je suis sûre. Ah, bon, ça, je ne sais pas qui c'est, hein. Tu vois, à question pour un champion, on ne va pas lui demander l'emploi du temps de la 4N4 en 2016. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ce qu'on apprend, ça ne sert à rien. Dans le prochain, c'est 4X ce qu'on apprend. Hein ? C'est dire quoi ? Ça veut dire que c'est fini, c'est plus valable. Au moins, la femme de 2014, elle ne change pas. Je ne sais pas qui c'est, mais elle ne change pas. Pompadour, je crois. Pompadour ? C'est quoi, ça ? Pas Bonaparte, ça va ? Mais non, Bonaparte. Mais non, Bonaparte, c'est un homme, c'est le prénom de Napoléon, c'est qu'il sait quand même. Un roi, non ? Pas loin, un emploi autoproclamé. Mais c'est pas la femme d'Oui qui attend, c'est sûr. Ok, on va faire bien ce qu'elle apprend. Bon, ça vient, vous avez bien travaillé ? Et toi, concrètement, t'as fait quoi ce qu'il a dit ce matin ? Vous imaginez même pas ce qu'elle sait ? Elle sait plein de trucs, en fait. Bah tant mieux qu'elle sache plein de trucs, mais elle a écrit quoi sur sa coton ? Vous n'allez pas le croire. Alors, le jour où j'ai des idées de ouf, vous pouvez les demander aux autres. Et ma rédaction allait être de la bombe. Et alors ? Et alors, j'étais pour écrire ma super rédaction. Et là, mon stylo en grève. Vous la dis pas qu'il marche plus ? Je l'ai secoué, j'ai tout essayé. Ça ne veut pas marcher. Voilà, un stylo syndicaliste, je vois ça comme rédaction. Message au personnel et élèves présents dans le collège. Pour un exercice de maintenance non prévu mais nécessaire, l'établissement doit être évacué immédiatement. Oui ! Oui ! Oui ! Nous n'avons pas de l'éducation. Nous n'avons pas de l'éducation. Nous n'avons pas de l'éducation. Applaudissements 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 Mathis, Mathis, Léa, j'ai un trou, pardon, j'ai un trou, petit et bien sûr, bonjour, 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 aujourd'hui on se retrouve pour interroger les acteurs qui ont joué la pièce, alors pour commencer, comment avez-vous eu l'inspiration de récréer cette pièce ? Alors au début on faisait des improvisations comme ça sur une idée que Madame Ploutier elle avait donnée et puis après elle a pris les bonnes idées qu'on avait dit dans nos improvisations et elle en a fait un texte et puis on l'a joué aujourd'hui et on faisait tous les bonnes idées d'une idée. D'accord, ensuite est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses drôles qui sont arrivées pendant que vous répétez ou des, comment dire, des petits problèmes par exemple ? Ben tout à l'heure, juste avant que la pièce commence, on a fait une répétition générale mais avant il y a eu un imprévu. Bravo, bravo, bravo. Il y a une imprévue, il n'y avait pas la mission qui était souffleuse, du coup on a dû chercher un souffleur et puis enfin... après au début je voulais faire la pilote et il y avait aussi Océane qui la faisait et au final il y a la princesse, elle est partie, résultat j'ai dû réapprendre tout un texte aussi. Et le Bizarre qui me faisait, donc il ne voulait pas faire la pièce de théâtre, du coup on a dû... chercher quelqu'un d'autre qui puisse... D'accord, donc je tiens aussi à vous féliciter d'avoir fait cette pièce parce que franchement vous devriez être... vous devriez être... Stressé ? Oui, je pense que vous étiez stressé avant de commencer la pièce et qu'il vous a fallu un peu de courage quand même pour entrer dans la salle et tout ça pour... Quand j'étais... on est rentré, on a vu tout le monde, on a paniqué, on s'est dit oh non... On avait peur de biais, tout le monde, c'est tout... Ah oui, ça c'est le stress... Donc du coup, je vous félicite encore, bravo parce que c'était vraiment une pièce géniale, ben voilà... Voilà... Merci ! Donc du coup, les amis, on va se quitter sur cette petite interview et puis ben voilà, on se retrouve... Je ne sais pas quand... Ouais... Pour une nouvelle vidéo, donc je vous dis à bientôt et puis ben voilà... Merci ! Merci !